C'est une suite de nouvelles parues en février 2023 aux éditions Quadrature. Une suite plutôt qu'un recueil. La notion de suite est utilisée en mathématiques. J'aime l'idée que chaque nouvelle est une entité libre et autonome, mais se trouve augmentée au fil de la lecture des précédentes. Les différentes nouvelles constituent aussi un ensemble parce qu'elles reprennent une constante. En effet, chacune évoque une rencontre, laquelle se passe dans l'habitacle d'une voiture. La suite est également musicale. Dans mon livre, les voix des deux narrateurs, Apolline et Gabriel, alternent. Leurs voix se croisent et se répondent à l'oreille du lecteur sans que les deux narrateurs se soient rencontrés. De même, les routes et autour sur lesquelles ils évoluent se croisent. Chacun des deux narrateurs, enfermé le temps du trajet dans sa voiture individuelle, est confronté à sa propre solitude. Et chacun accueille des passagers à son bord dans différents contextes, tarifés comme le covoiturage, imprévus comme l'autostop et même accidentel. Ces rencontres sont des collisions au sens où elles viennent toujours bousculer les certitudes, les routines, l'état émotionnel du conducteur ou de la conductrice. Ce sont aussi, avec la présence d'adolescents dont les enfants des deux narrateurs et une fois d'un homme âgé, les différentes générations qui s'opposent et tentent de composer ensemble. Toutes ces histoires sont des fictions et mes personnages des êtres imaginaires. Cependant, ces récits ont été nourris de mes expériences de conductrice et de covoiturage, mais de mon expérience humaine avant tout. J'ai souvent ressenti lors de brèves rencontres ce besoin, cette avidité qu'ont les gens de se confier dès lors qu'ils trouvent une oreille accueillante. Bien sûr, les confidences ne se font pas à sens unique. On donne quelque chose en échange pour établir un équilibre. Et l'échange prend une dimension relationnelle. Des liens se tissent alors, parfois avec force, mais peuvent se détricoter tout aussi rapidement. À huit clos, dans l'habitacle d'une voiture, le temps d'un trajet, un cadre contraint, idéal pour ces scénettes où l'inattendu s'invite au détour d'une phrase, d'un geste, d'un malentendu ou d'un sous-entendu. Un cadre où se joue la partition de la condition humaine ordinaire, mais aussi celle de l'extraordinaire, porté par les espoirs, la volonté et l'imagination des protagonistes, tout peut arriver.